Ton, ton, ça, ça, blam, blam, roca, roca, yeah, yeah, ti, ti. Alors, est-ce que vous pensez, alors je laisse la parole un peu libre, est-ce que vous pensez qu'avec 75 000 francs, vraiment, on peut faire quelque chose ? En réalité, avec zéro francs CFA, on peut entreprendre. OK. Parce que pour entreprendre et pour réussir dans l'entreprenariat, il y a trois choses qui rentrent en compte. Il y a le temps, il y a l'énergie et il y a l'argent. Ce n'est pas pour rien que l'argent vient en dernier, parce que l'argent vient pour soutenir une idée, un projet qu'on a déjà mis en place. Avec le temps et l'énergie, on peut déjà faire beaucoup. Donc, pour ceux qui ont de petits budgets, il faut qu'ils se focalisent sur le temps et l'énergie. C'est ce que je vais leur dire. Maintenant, si on veut investir, il y a plusieurs secteurs pour investir. On aura le temps d'en parler. Il y a l'immobilier, la bourse, les business physiques, comme vous étiez en train de parler, et on a le business sur Internet. Aujourd'hui, c'est une aubaine. Internet nous permet de faire beaucoup de choses. En plus d'aller regarder les affaires. Exactement. Il y a beaucoup là. Je pense que nous tous, on a un compte Fezou, on a des comptes YouTube, on a des comptes TikTok. Aujourd'hui, ce sont des comptes qui peuvent donner beaucoup d'argent. Moi, je connais des gens. Moi, sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui, elle me génère à peu près 3 millions de francs CFA par mois. Par jour ? Par mois, je fais juste des vidéos. Et toi, en Afrique ? Comment tu monétises ici en Afrique ? Ça, on aura le temps d'en parler. Il faut que tu le dises. Il y a un peu le regardant, lui, que je suis, qu'on pouvait monétiser, que j'ai fait ma procession. Oui, c'est ça. On peut. Il y a des manières. Je connais ça. C'est rien 3 millions de francs CFA. Il y a jusqu'à 13 millions, 15 millions. Par mois. Mon message, c'est de dire qu'il faut qu'on arrête de se focaliser sur l'argent. Parce que quand on veut commencer à investir, ah oui, il faut que je gagne l'argent pour me lancer. Non. Il y a plein de petits business, il y a plein d'activités qu'on peut faire pour gagner de l'argent. Donc, quand on n'en a pas pour se lancer, c'est d'abord le service qu'il faut proposer. Et moi, je dis, c'est important de revenir à la base, à ce que c'est que l'argent. L'argent, c'est un outil de tronc. Je donne quelque chose, je reçois un retour. On dit donner et recevez. C'est ça. Donc, la première chose, c'est de ne même pas aller chercher tous les business qui traînent dans le quartier. C'est de se demander, qu'est-ce que je peux donner ? Qu'est-ce que je peux apporter comme valeur ? Et c'est la valeur que je vais apporter qui va me donner de l'argent. Waouh ! J'adore ! Ok. Et dans une émission, qu'est-ce qu'on peut apporter ? C'est ça. C'est la pub. On peut apporter comme valeur. On apporte la pub et on revient tout juste après. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Jean-Yves Braquebeau, Brice Coirot et Vincent Cadillot. On parle d'argent. Alors, on va laisser terminer ce que tu disais et ensuite... Ok. Donc, moi, je disais, quand on n'a pas beaucoup d'argent, il faut penser à proposer des services. C'est ça. Et il y a beaucoup de services qu'on peut proposer. Je pense que chacun de nous nous sommes nés avec des talents, nous sommes nés avec des choses qu'on peut faire. C'est ça. Donc, c'est à chacun de se demander, qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être que tu sais bien parler comme vous ici. Il y a des gens qui ont besoin de coaching pour apprendre à parler. L'art oratoire est un business qui peut générer aussi de l'argent. Bien sûr. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre à parler. Ça peut être une idée de business qu'on lance. Pas besoin d'argent. Vous faites juste une page sur Facebook, en plus c'est gratuit, ou sur YouTube, vous dites, moi, je vous aide à coacher et je commence à parler, parler, parler. Il y a une dame comme ça qui a commencé, qui s'exprime très bien, qui a lancé une page et elle ne faisait que dire comment mieux s'exprimer. Et les clients sont venus à elle pour dire, aide-moi à me lancer, aide-moi à bien parler, aide-moi à faire ci. Donc pareil aussi, l'intermédiation, c'est une autre business qu'on peut lancer. Pas besoin d'argent. Je vais voir une entreprise qui a besoin de trouver des clients, je vais retrouver les clients, je les mets en contact, je suis payé pour ça. Donc il faut juste qu'on sorte de l'idée selon laquelle il faut absolument de l'argent pour se lancer. Très bien. Non, tu me plais. Forcément, il va te plaire. Ça veut pas qu'on plaire. Hé, tout ce qu'il a envie de dire là, tout c'est revenu là. Je ne perds plus. Là, on a parlé de ceux qui n'ont pas forcément des moyens et qui ont du temps. Par contre, il y en a des salariés qui ont les moyens et qui n'ont pas de temps. OK. Donc ceux-là, par exemple, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Donc des salariés, je suppose, ils ont eu le temps de mettre un peu d'épargne de côté. Oui, bien sûr. Parce que c'est important d'avoir une épargne avant de commencer à investir, comme ils le disaient. Donc on n'investit pas toute son épargne. C'est important d'avoir trois à six mois d'argent de sécurité au cas où il y a un problème. Et les six mois, c'est son salaire ? C'est son salaire ou bien si je dirais plus que les dépenses. Après, il n'y a pas de règles. Il y a des gens qui vont jusqu'à 12 mois, il y a des gens qui vont jusqu'à deux ans. Il ne faut pas aller jusqu'à ce niveau parce qu'après, l'argent perd de la valeur. Moi, je conseille entre trois et six mois. Donc une fois qu'on a cet argent de côté, tout le surplus, on peut investir. Et pour investir, il y a quatre grands domaines dans lesquels investir, comme je disais. L'immobilier, la bourse, des business physiques et des business sur Internet. Si on se lance sur Internet, forcément, ça demande beaucoup de temps et d'énergie, ce que forcément les gens ne veulent pas. Si on veut investir dans un business physique, ça va aussi demander du temps. Tu as un boulot à temps plein de 8h à 18h et puis après, tu dois aller faire un salon de coiffure, ça va être compliqué. Donc il reste l'immobilier et la bourse pour ceux qui n'ont pas le temps mais qui ont de l'argent. Moi, par exemple, j'ai commencé avec l'immobilier quand j'étais encore salarié. Et dans l'immobilier, il y a plusieurs strates. Ça peut être juste de la location saisonnière dans un début. Ça peut être même de la sous-location saisonnière. Je pense que ça marche pas mal ici à Abidjan. On loue un appartement, on le meuble et puis il y a des structures comme... Pour pouvoir gérer la location. Ce qui est important dans tout business qu'on va lancer, c'est la gestion de l'argent. Et l'avantage avec les appareils, ces applications-là, elles vous permettent de gérer l'argent. Moi, je faisais toute la relation client. Je prenais de l'argent. Donc, quand je dis que le client payait via les cartes bancaires sur mon compte bancaire. Il y avait juste quelqu'un qui partait pour nettoyer, pour accueillir le client, pour l'installer et tout. Donc, je gérais l'argent. Du coup, quand vous êtes salarié et que vous vous lancez, c'est important de maîtriser la partie gestion d'argent là. C'est parce que c'est ça, c'est là que c'est le problème. Si le cash circule entre les mains des gens, c'est pas compliqué. Moi, j'ai envie de me demander un truc qui est totalement différent, puisque je pense que vous avez répondu. Alors, on a tendance à vouloir toujours chercher un local, payer le pas de porte, payer la caution, faire l'enseigne, etc. Décorer l'intérieur, alors qu'on a peut-être une marchandise, une valeur que de 2 millions. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil en tant qu'investisseur ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure du commerce qui se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous nous donnez comme conseil d'être plus sur les réseaux ou c'est important d'avoir un local ? Comment on décide enfin d'avoir un local ? A partir de quel moment ? Parce que ça a vraiment tout le monde se perdre. C'est très important. Merci de poser la question, parce que c'est une heure que beaucoup de personnes font. Justement. Dès qu'ils commencent, certains vont aller prendre des bureaux dans un endroit bien, avec des cartes de visite dans tous les sens. C'est l'image qui compte. C'est l'image qui compte visiblement. Mais pourtant, c'est le produit qui te donne l'argent. Donc, pour se lancer dans le business, pour moi, il y a trois étapes. La première étape, c'est d'avoir un produit ou une idée, ou un service à vendre. Parce que forcément, si tu n'as rien, comme je disais, tu ne proposes pas de valeur, c'est compliqué de gagner de l'argent. Donc, la première étape, c'est déjà d'avoir ça. La deuxième étape, c'est déjà de vendre. Donc, de trouver les moyens pour pouvoir vendre. On peut vendre à ses amis, on peut vendre à ses parents, on peut vendre à sa famille. Déjà, trouver des personnes qui vont valider le produit. Parfois, on est dans des rêves. On se dit, ah, tel produit va marcher. Quelqu'un qui vient qui dit, je vais faire un Mars pour aller sur Mars. Ça n'intéresse personne, visiblement. Donc, si on ne vend pas ou on n'arrive pas à vendre aux gens autour de nous, forcément, ça va être difficile. Donc, une fois qu'on a validé ça, on a bien ficelé le projet, le produit, le service. Maintenant, on peut penser à l'expansion. Et l'expansion, en fait, va englober le fait d'avoir un magasin. Parce qu'on a déjà testé le produit, on sait que ça peut intéresser. On veut passer à une échelle un peu plus grande. Donc, on va dire, bon, maintenant, il faut que je sois une entreprise bien solide. Il faut que j'aie un magasin pour que les gens viennent, pour qu'ils puissent voir le produit. Parce que j'ai déjà testé avant. Donc, ne surtout pas se lancer tout de suite dans beaucoup de dépenses et ne plus rien avoir. Rapidement, il y a une personne qui l'a fait. Du coup, elle avait 500 000 francs CFA de budget pour se lancer dans la vente d'un produit. Elle a pris 200 000 déjà pour créer l'entreprise. Elle a pris 200 000 pour aller faire le magasin et tout. Il ne lui restait plus que 100 000 pour pouvoir même acheter le produit et vendre. Sans compter le vendeur. Sans compter tout ça. Donc, son business est mort comme ça. Nous sommes avec Vincent Cadillot, Brice Coirot et Jean-Yves Bragbo. On parle d'argent. Je sais que Jean-Yves, quand je dis son nom, il croise. Il ne faut pas m'a dit autre chose. Il ne faut pas m'a dit autre chose. C'est Bragbo. Tout ce que là, ça va. Voilà, j'ai bossé le nom par cœur. Dis-moi, Yacina. Alors, on a déjà pris le magasin. Combien est-ce qu'on doit gagner pour accepter un magasin, par exemple, de 200 000 le mois ? Je sais que je vais payer 200 000 au magasin. Chaque deux mois, je paye le magasin. De mes filles. Combien est-ce que je suis censée gagner pour accepter de payer 200 000 et sortir tout ça ? Pour accepter d'investir dans un magasin ? Je peux en parler. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Donc, tu as tes dépenses. Oui. Et tu veux savoir combien tu dois gagner pour pouvoir faire face à tes dépenses. Pour accepter de prendre un magasin de 200 000, quoi ? J'ai envie de le dire, tu vois le problème d'une autre façon. À l'envers. À l'envers. C'est-à-dire, quand tu lances ton projet, ce n'est pas déjà tout de suite le magasin, comme on disait. C'est combien tu peux gagner en général. C'est ça. Donc, c'est le maximum d'argent que tu peux faire. Tu le fais. Supposons que j'ai 600 000 le mois. 600 000. Mon magasin est censé me coûter combien ? Donc, si tu as 600 000 le mois... Comme bénéfice. Pour pouvoir gérer les finances, pour pouvoir gérer les finances de l'entreprise, c'est important d'avoir une équation en tête. Et ça, c'est une équation pour les finances personnelles, une équation pour les finances d'entreprise. Il faut tout simplement que tes revenus moins tes dépenses soient égales à ton épargne et tes investissements. Tu vois, revenus moins dépenses égales à épargne et investissement. Donc, si aujourd'hui, tes dépenses sont de... Si tu as des revenus de 600 000, tu ne peux pas aller avoir un loyer qui va te faire 800 000, un loyer qui va te faire même 300 000. Tu vois, l'arrêt qu'on donne généralement, même dans un business, il ne faut pas que ton loyer soit plus de 30 % de ce que tu gagnes. Ah, 30 %. 30 %. Mais dans un business, attention, il y a deux choses importantes. Si tu arrives à gagner assez d'argent, il faut faire en sorte que tes charges de personnel et tes charges courantes ne dépassent pas 20 %. Tu vois, parce qu'il y a derrière les impôts, derrière... Donc, en gros, le bénéfice, c'est 30 % de ce qu'on gagne. Pas le bénéfice, c'est pour pouvoir être rentable, c'est de s'assurer que, quand même, ces charges fixes ne dépassent pas 10 %. Moi, c'est la règle que je m'applique à moi. C'est ça, moi, c'est la règle que je m'applique à moi. Parce qu'il y a un million, en cas faible comme nous, là. Tu as un million par mois, arrange-toi pour que ton loyer ne dépasse pas 200 000, 300 000. OK. Dans ce cas, 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Et tu vas te retrouver chaque mois à injecter, injecter. Donc, le plus bas loyer que tu as, le mieux c'est. Sinon, ça va devenir une corde au cou, au final. Et puis, peut-être, il faut... Alors, vous avez parlé de beaucoup de propositions pour investir, c'est-à-dire l'édition, la communication, l'intermédiation, l'immobilier, et tout. Mais vous n'avez pas parlé de l'agriculture et de la nourriture. Est-ce que c'est aussi un business... Je le vois grincer un peu des dents. Est-ce que c'est un business rentable, la nourriture ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde mange. L'agriculture et l'agriculture sont des business qui vont toujours marcher. Comme je disais, c'est des business qui répondent à un problème. Mais attention à l'agriculture. C'est pour ça que je grinçais un peu. Comme il dit, il faut que la connaissance précède l'investissement. Et l'agriculture, si on ne connaît pas... Il ne faut pas se mettre dedans, bien sûr. Ça peut être très difficile, comme l'élevage aussi. Parce qu'il y a le taux de mortalité. Beaucoup n'en parlent pas, il y a beaucoup qui ne sont pas rentables. Peut-être qu'on aura des émissions après sur chaque secteur, en fait, d'agriculture. Maintenant, la nourriture, juste pour terminer, il y a ce qu'on appelle les « dark kitchen », des cuisines noires ou des cuisines qui ne sont pas forcément visibles. Quand on se lance avec un petit budget, on peut faire comme il a dit, on peut cuisiner à la maison, comme normalement on cuisine dans les grosses marmites là, faire des barquettes, et puis peut-être aller livrer à des entreprises ou venir livrer à une CI ou à des personnes. Donc ici, on n'a même pas besoin encore de local pour pouvoir se lancer. On peut cuisiner dans sa cuisine et puis aller faire... Sauf qu'il faut être sûr que la cuisine est très propre. Non, c'est ça. Alors, autre chose qui fatigue un peu les personnes qui entreprennent, ce sont les crédits. D'accord. Quand est-ce qu'il faut prendre un crédit auprès de sa banque ? D'autres diraient qu'il faut prendre un crédit quand tu te lances, d'autres diraient que c'est de mauvaises idées, d'autres diraient que quand tu prends un crédit, quand tu as envie d'expandre ton activité, à quel moment est-ce qu'on prend le crédit ? La meilleure approche, c'est de connaître une notion basique, la notion d'actif et de passif. Un passif, c'est tout simplement un bien, c'est tout simplement un produit qui ne génère pas de l'argent. Donc du coup, qui t'en coûte. Tu achètes une voiture, ça peut être un passif. Tu achètes des chaussures, c'est des passifs. C'est des choses qui perdent de la valeur avec le temps. C'est vrai. Et un actif, c'est tout ce qui te rapporte de l'argent. Tu achètes un appartement, tu le retapes, tu le mets en location, il y a de l'argent qui vient chaque mois. Donc l'idée du crédit ici, c'est de pouvoir prendre un crédit pour t'enrichir. La banque s'enrichit un peu avec le crédit, en te donnant de l'argent et en prenant des intérêts. Et à toi de dépasser les intérêts que tu payes un peu à la banque. Donc tu es obligé de faire travailler l'argent pour que ça te rapporte plus d'argent. Donc tu ne peux pas prendre un crédit pour aller faire la fête, pour aller te marier. Moi j'ai passé cette heure d'ailleurs. Moi c'était il y a longtemps. Donc pour te marier, pour juste dépenser. Parce qu'une fois que tu as fini de faire, et surtout aux gens de la diaspora qui achètent un billet d'avion, parce qu'il y a d'autres choses aussi. On achète un billet d'avion, 1500 euros, et tu payes en 10 fois, tu payes en 15 mois, alors que tu es déjà parti, tu as déjà fait la fête, et tu reviens, bon, c'est compliqué, mais tu rembourses quand même, c'est ça. Donc du coup, on ne prend pas les crédits pour faire ce genre de choses, mais on prend les crédits pour gagner plus d'argent. Mais ce que vous dites, c'est très intéressant, mais la petite réalité, c'est que quand on va dans une banque prendre un crédit et qu'on a déjà établi notre projet dans la tête, on ne réfléchit pas beaucoup. On prie juste pour que l'argent tombe, en fait. On prie. On ne sait pas si on va pouvoir rembourser au pas, mais ce qui se... Non, après, ça reste toujours un risque, mais je pense que quelque part, derrière, il faut étudier le risque avant de le faire, se dire, voilà, voilà ce que je gagne, voilà ce que je souhaite faire, et puis comme on dit, rien ne se fait sans Dieu. Voilà. Non, non, premièrement, on va laisser l'argent sur le compte, pour boucher le risque. Mais après, si tu n'es pas dans l'activité, tu ne maîtrises pas les rouelles, c'est quand tu vas te lancer, que tu vas te rendre compte que, ah, ici, sur ton papier, c'est clair, ici, je vais avoir de l'argent, mais quand tu arrives, tu n'as pas d'argent, là. Mais toi, tu es obligée de continuer à rembourser l'argent que tu as cité. Donc, tu es obligée de trouver d'autres moyens. Je connais quelqu'un qui a pris un crédit de 7 millions. Il était sa copine. Et la pauvre, elle a pris la prise balle perdue, la pauvre. Alors, rapidement. Donc, il a donné 3 millions à la fille, on dirait, ou 2 millions. Et lui-même, il a menti à la fille qu'il a pris le crédit, c'était 5 ou 4 millions. Le reste, il a bouffé, c'est go, et puis truc. Maintenant, quand c'est gâté, quelques années plus tard, il a commencé à faire pas la balle à la fille. Tu m'as ruiné, tu m'as ruiné. Et il a dit à la fille, la fille dit, mais depuis, tu rembourses ton crédit, c'est comme elle était une, non. Et là, elle a remboursé ça dans 3 ans. La fille dit, tu m'as atteint, il est fâché, je ne sais pas, on connaît ça. Alors, il y a un truc aussi que je n'ai pas vraiment entendu. Il paraît qu'on investit souvent dans des objets de valeur qui prennent de la valeur plus tard. Est-ce que c'est vrai ? On peut investir dans un sac à main, dans une montre, dans de l'or et tout ça. Comment ça se passe ? Exactement, on peut investir aussi dans de l'art et tout. Dans de l'art ? Oui, l'art, les tableaux d'art et tout. C'est une autre forme d'épargne, on va dire. On va prendre les montres. Ça va, voilà, j'en ai bon. Un peu quand même. Il faut avoir un peu. Donc, les sacs de marques et tout, c'est des investissements ? En réalité, le principe est simple. Moi, je fais pareil pour les montres. On dépend des marques. Les sacs et les marques, par exemple, vont produire des produits. On va prendre la montre. Je ne vais pas citer de nom, mais on donne des montres en quantité limitée. Donc, ils vont faire 100, 200 et ce n'est pas tout le monde qui a ça ou bien 3000, on va dire. Et donc, du coup, ces entreprises arrêtent de produire ces mêmes produits. Donc, on a sorti 3000 montres qui ont bien marché. Ce n'est pas tout le monde qui a. Et au fur et à mesure que le temps avance, on arrête de produire ces montres-là. Mais d'autres personnes veulent acheter les mêmes montres parce qu'elles ont bien marché et tout. Et comme il n'y a plus de production, les montres qui sont là actuellement prennent de la valeur. C'est comme les passions. Exactement. Il n'y a plus de demandes que d'offres. Et donc, il y a un marché parallèle où on va vendre du coup ces montres-là. Il y a tous les marchés où on vend des montres. D'accord. C'est comme ça, ça marche du coup. Et l'or aussi, l'argent ? L'or, l'argent, les sacs à main, avant d'investir, il faut s'assurer que c'est une édition limitée. C'est un collector. C'est ça. C'est-à-dire que celui qui est en train de fabriquer, à la base, il destine ce produit-là à être un collector. Donc là, vous investissez dedans. Mais si moi, j'avais juste une jolie montre et puis je la paie comme ça. Et puis demain, je dis, bon, je veux la revendre. C'est ça. Ça ne peut pas avoir la valeur en général. Dans toutes les montres ou dans tous les produits qu'on investit. Il faut qu'elle soit collector. Moi, je l'ai appris un truc il n'y a pas très longtemps. Peut-être trois ans comme ça qui m'a... Investir dans les terrains. Dans les quoi ? Les terrains. J'ai entendu télé, j'ai eu pas. Non, terrain. Par exemple, vers Jacquesville, à Sassako, tu peux acheter un terrain. D'accord. Tu peux acheter un terrain derrière Benjerville, un terrain derrière Sangon, souvent même à Saint-Pédro. Qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce qu'on nous a blagué ou bien on a les terrains mais on n'a pas encore ? Est-ce que c'est bien ça ou pas ? Ça va prendre la valeur dans deux ou trois ans. Moi, j'investis dans les terrains et quand on investit dans les terrains pour que ça prenne de la valeur, il faut avoir au moins un minimum d'informations sur les zones dans lesquelles on investit. Aujourd'hui, on sait que Jacquesville est bien plébiscité pour être un peu le relais d'Assiné. Moi, j'investis principalement à Jacquesville. J'ai beaucoup de terres là-bas et on construit un hôtel actuellement. Donc, dans ce genre d'espace-là, aujourd'hui, les terrains sont accessibles. Donc, on peut les prendre. Maintenant, quand on investit dans ce genre de terrain, il ne faut pas s'attendre parce que l'année prochaine... Bien sûr. Ça, c'est de la fin de la valeur. 5 ans, 10 ans. Il ne faut pas s'attendre. Mais c'est 5 ans minimum. Mais le problème, c'est que quand tu achètes un terrain, ce n'est vraiment pas pour revendre ça l'année prochaine. Non, non. Moi, j'achète, c'est comme si je zappe. Tu oublies. Ça, c'est quand tu as suffisamment d'argent que tu déposes là-bas. Ah, parce que moi, justement, à un moment donné, je veux tout vendre pour prendre mon argent. Non, non, non. Non, non. Ça, c'est des produits qui donnent l'argent. Moi, c'est dans ça, mais parce que je dépense trop, donc je... D'accord. Yves, merci d'avoir été avec nous. Merci aussi. Très, très, très brillant. Merci. Brice Quao, vraiment pétillant, comme d'habitude. Vincent Cadiot. Merci. Pétillant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était l'éducation financière. On espère que ça a aidé plus d'un. Et puis, on verra. On verra comment est-ce qu'on peut de temps en temps faire ce genre d'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada